Ricardo vise deux victoires ou plus cette année ? Oh là, t'emballes pas trop Daniel ! Une déjà, ça serait miraculeux. J'espère que ce sera deux victoires cette année, ou plus, mais je prendrai les choses comme elles viennent. Je me suis déjà fixé des objectifs dans ma tête, mais surtout je ne veux pas vivre une autre saison difficile comme celle de 2021. Malgré le succès à Monza, ce n'était pas une année facile. En regardant les résultats, je dois dire qu'il a encore une marge de progression au niveau des qualifs. Ça ne s'était pas bien passé. Ricardo reconnaît qu'il était très impatient de découvrir le nouveau règlement cet hiver. Je n'avais jamais été aussi excité pendant la pause, et aussi impatient de découvrir une nouvelle voiture. Dès que vous asseyez dans la voiture, tout ce qui vous entoure semble complètement différent. Vous êtes plus haut, les pneus sont plus gros, il faut s'adapter, la visibilité est limitée, mais je me sentais déjà à l'aise en piste. La voiture est beaucoup plus lourde, ce qui signifie qu'il est plus difficile de la contrôler, avec de petits mouvements sur la piste. Interrogé sur la leçon qu'il a tirée de 2021, sur les leçons qu'il a tirées, Ricardo parle de son apprentissage. Je peux apprendre encore que vous pouvez aussi surmonter les bas, et que même après des années en Formule 1, vous devez toujours emprunter des voies différentes pour réussir. Parce que si vous ne changez pas, et ne vous adaptez pas, quelqu'un d'autre le fera, et il réussira. Même le jour où je terminerai ma carrière, je ne serai pas le pilote parfait. Mais bien sûr, vous devez aussi faire confiance à ce que vous avez appris dans le passé. Ok, bon bah, deux victoires, ça me paraît un peu optimiste. Une victoire chacun, les pilotes McLaren au pire, mais bon, il faudrait vraiment des circonstances de course de fou pour qu'il gagne, parce que je ne les vois pas gagner à la régulière, pour l'instant, Ferrari a trop d'avance, de toute façon. Donc, ouais, ça m'étonnerait que son objectif soit réussi cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501